Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver. En même temps, j'ai l'impression qu'on s'est jamais quitté. Voilà. Donc, je vous souhaite des bons préparatifs pour la rentrée. Et puisque nous parlons de rentrée, nous allons parler des affaires personnelles, nous allons parler de territoire, nous allons parler de la place intime qui est autour du surdoué. Cette place intime que le surdoué n'arrive pas à protéger. Cette place intime que certains surdoués n'arrivent pas à protéger. Donc, un surdoué est une personne qui est énormément dans la culpabilité. Alors, ça veut dire quoi être dans la culpabilité ? Ça veut dire se sentir coupable. Le problème, c'est que celui qui se culpabilise et qui se sent coupable ne peut absolument pas se faire déculpabiliser par d'autres personnes. Ça veut dire que si vous vous sentez coupable, vous êtes le seul à vous accuser, à être la victime et à être votre juge. Donc, il faut se déculpabiliser. Le problème du surdoué qui se sent tout le temps coupable se sent obligé de raconter tout ce qui lui arrive. Alors, évidemment, je ne parle pas pour tous les surdoués. Mais certains surdoués ont l'impression que s'ils ne racontent pas leur journée, alors tu sais, je suis allé au marché, après j'ai pris des pommes, et puis j'ai oublié de te dire, après j'ai déposé des pommes, et puis après, non, je ne voulais plus de pommes, j'ai pris des poires. Vous voyez, le surdoué, c'est comme s'il avait besoin de raconter pour se libérer de quelque chose qu'il emprisonnerait et qui serait un vécu qu'il n'aurait pas partagé. Donc, le surdoué va partager, va expliquer à l'autre, va expliquer à l'autre des choses qu'il n'a pas forcément envie ni besoin d'entendre, qui ne sont peut-être pas intéressantes, mais c'est toute une partie qui existe chez certains surdoués, qui vient effectivement de ce grand bataillon qui est la culpabilité, où le surdoué se sent coupable de toute façon dès sa naissance, il se sent coupable d'être différent, même s'il n'a pas compris qu'il était différent. En tout cas, il a senti qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas comme les autres, donc il a bien senti qu'il a essayé de se mettre comme les autres, il n'a pas réussi. Pour ces motifs-là, le surdoué va vivre toute sa vie dans une sorte de culpabilité, donc il va avoir vraiment du mal à se défaire. Avec les années, il va y arriver, il va grandir, il va devenir jeune, donc il va se déculpabiliser. La culpabilité, c'est évidemment je me condamne, je m'accuse, je suis la victime, et il n'y a qu'en enlevant cette culpabilité que la personne peut ne plus se sentir coupable. Alors ça engage quoi cette culpabilité chez le surdoué ? On ne peut pas enlever la culpabilité à 300%, enfin je veux dire entièrement chez un surdoué, puisqu'il y a toujours une partie qui est tellement différente pour lui des d'autres personnes que de toute façon il s'en accuse en permanence. Il est tout le temps à se sentir mal à l'aise, à cette timidité qui le dérange. Alors évidemment on parle avec des personnes non surdouées. Quand le surdoué est avec des personnes non surdouées, il y a cette difficulté énorme qui est mise en place, qui va mettre le surdoué dans un mal-être total, et qui s'appelle la défense de mes territoires, la défense de mon intimité. Est-ce que le surdoué peut garder quelque chose pour lui ? Non. Alors pourquoi le surdoué ne peut pas garder quelque chose pour lui ? Le surdoué ne peut pas garder quelque chose pour lui, parce qu'il s'étouffe, il a l'impression de ne pas pouvoir le partager. Je ne sais même pas si le surdoué d'ailleurs est conscient de cet état de fait. Le surdoué avec son besoin de partage a l'impression que tout ce qui rentre en lui, il va devoir l'expliquer sans justifier, parce qu'il se sent coupable, il se sent coupable de tout, donc même des informations et tout, il va avoir ce besoin de raconter à l'autre pour se déculpabiliser. Ça c'est vis-à-vis des personnes non surdouées. Entre personnes surdouées, il se passe évidemment des choses différentes, c'est que la personne va respecter. Donc il y a des choses qui sont mises en place différemment. Alors retournons vers des personnes qui ne sont pas surdouées avec des personnes surdouées, la personne surdouée va se justifier, la personne surdouée va faire des actes dans sa journée, et elle va avoir ce besoin de partage. Ce besoin de partage, mélangé avec la culpabilité, mélangé avec la partie intime du surdoué qui va offrir à l'autre, mélangé avec son empathie. Ah je vais lui raconter, attends, attends tu t'ennuies, je vais te raconter. Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, enfin c'est inintéressant au possible. Mais la personne nanda, elle est très contente de prendre quelque chose qui s'appelle, derrière tout ça, de l'énergie du surdoué. La personne qui n'est pas surdouée, elle va être satisfaite qu'on lui donne quelque chose avec beaucoup d'énergie. Le surdoué quand il donne, c'est avec beaucoup de lui-même, c'est avec beaucoup d'énergie. Alors pas tous, parce qu'ils sont encrassés, mais donc dès qu'on enlève cette crasse, on retrouve ce surdoué qui est très généreux de lui-même, etc. Après on peut évidemment être en porte-à-faux entre la générosité, le mal-être, l'agacement, la fatigue, c'est par la seule qui se casse la figure, tout va bien, je vais mettre mon pied dessus. Et donc si vous voulez, on va faire comme ça, hop, hop, ça y est. Et donc si vous voulez, ce besoin de raconter, de ne pas pouvoir garder parce que par culpabilité on doit donner à l'autre, cette chose d'empathie, de vouloir partager tout le temps, ça fait deux éléments, la culpabilité, l'empathie, le partage, ces trois éléments-là vont faire que le surdoué va se laisser bouffer, va se laisser, tout le monde va rentrer dans son territoire, « Ah, tu sais, raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait ? » « Ah oui, attends, j'ai te raconté. » « Oui, mais alors qu'est-ce que t'as fait ? Raconte-moi. » « Oui, oui, attends, on va se raconter. » Mais surdoué, en fait, il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas cette nécessité de raconter à l'autre sa journée, de raconter ce qu'il a fait et tout. Parce que pour lui, c'est banal, sauf s'il y a une chose très importante, il va avoir le besoin de partager, ce qui est une sensation complètement différente. Donc le surdoué, avec une personne normale, va se sentir obligé de partager, parce qu'il est dans l'empathie, parce qu'il faut faire plaisir, parce que la personne n'est là à vous écouter. Et finalement, le surdoué se fait bouffer. Ça veut dire que le surdoué n'a pas respecté sa partie intime. Et il y a cette partie intime qui est reliée dans le réel avec ce qu'on appelle le territoire. Et il y a une partie intime dans la partie psychologique qui est reliée dans une pensée dans laquelle on a le droit de ne pas laisser entrer l'autre. Il y a une partie dans laquelle on a le droit de ne pas laisser entrer l'autre. Mais ce qui culpabilise énormément notre surdoué. Le surdoué étant habitué à tout partager, c'est quelque chose qu'il garde pour lui. Il le vit parfois, certains surdoués le vivent comme s'ils étaient des voleurs, comme s'ils allaient étouffer avec l'information. Donc il faut donner l'information, il faut partager l'information. Il faut donner à l'autre. On ne peut pas garder pour soi, on doit partager en permanence. Et ça donne des personnes qui évidemment se font envahir sur leur territoire. et ça donne évidemment des personnes extrêmement fatiguées. Parce que c'est de l'énergie qui est donnée pour rien, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est toujours ce sentiment de culpabilité, d'empathie et de partage qui revient sans cesse, qui fait que le surdoué va donner, 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 au point de se fatiguer. Alors non seulement il va se fatiguer à donner, on lui a pris ses territoires ou s'est laissé prendre ses territoires, plus exactement. Et je sais de quoi je parle, c'est-à-dire qu'on laisse les personnes entrer, et les personnes rentrent partout, comme si elles avaient des droits parce qu'on est gentil. Alors des personnes non attentionnées ou qui pensent pas forcément faire du mal, mais les surdoués vont savoir où s'arrêter. Les non-surdoués vont commencer à rentrer dans des territoires inacceptables. Et c'est ce qui va mettre le surdé dans un état de fatigue, d'énervement, de lassitude extrême. Voilà, c'est très important. Donc c'est quoi le territoire ? C'est ici, c'est chez moi, on ne rentre pas. Alors chez moi, ça veut dire quoi ? C'est à chacun de déterminer quel est son territoire qui ne sera pas envahi par l'autre. Et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'entre eux surdoués, il y a une partie, une partie où le surdoué ne va pas entrer chez l'autre surdoué. Il y a une partie où c'est même pas nécessaire parce que ça transpire, ça transpire, enfin, ça transpire quelque chose qui a du sens, pour lequel on n'a pas besoin de repartager encore, on n'a pas besoin de se déculpabiliser et on n'a pas besoin d'avoir de l'empathie pour l'autre parce que ça coule de source. Voilà, j'espère que j'ai été claire, c'est quelque chose qui est très important, qui abîme beaucoup le surdoué. Le surdoué, il doit apprendre non pas à se structurer, parce que souvent on confond la structure avec ce principe de territoire non protégé, avec ce principe d'intimité tout le temps envahi par l'autre. Donc il est très important de déterminer quel est votre territoire physique et quel est votre territoire psychologique. Et croyez-moi, la moitié du mal-être du surdoué, on va dire un quart, on va être un peu moins généreuse, un quart du mal-être du surdoué est dû à ce besoin de partage. C'est d'ailleurs ce besoin de partage qui va mettre à l'affût celui qui justement ne sait pas utiliser ses émotions, le pervers est à la porte. Donc le pervers est à la porte et voilà, je vais parler d'un sujet. En tout cas ce sujet c'est ne soyez pas énervé, énervez-vous plutôt de dire non ici t'es gentil tu rentres pas, non ici tu vois tu n'as pas le droit, non je te répondrai pas et en vous-même dites-vous que vous n'avez pas l'obligation de vous justifier puisque vous n'êtes coupable de rien, si n'est d'être différent mais vous ne l'avez pas demandé. Et voilà comme ça tout se passera bien. Vous n'aurez pas besoin de vous faire piquer tous vos territoires, tous vos territoires psychologiques, limite vous faire insulter parce qu'évidemment quand vous êtes les CFA, après c'est vous qui va être contraté de pauvres connasses. Donc pour éviter tout ça, dès le départ dites ici non, ici on ne rentre pas, non ici tu vois tu ne vas pas y aller, là non plus, là non plus, là non plus. Je pense qu'entre surdoués, il y a cette sensation du respect du territoire de l'autre. C'est un territoire physique et c'est un territoire psychologique. Donc respectez-vous dans ce sens-là, c'est un énorme effort pour le surdoué qui a besoin, qui aime partager, qui n'aime pas rester seul, mais qui aime la solitude, vous voyez c'est la différence celle-là, qui ne supporte pas d'être seul, mais qui adore cette notion de solitude qui l'emmène vers le rêve. Et donc il ne faut pas confondre quand quelqu'un a besoin de partager, et entre le partage et l'envahissement, il y a des limites. Voilà. Le surdoué doit impérativement mettre des limites et il ne sait pas faire. Donc apprenez à mettre des limites, même si c'est très difficile au début. Avec le temps ça viendra, parce que vous allez perdre, certaines personnes perdent tellement que, il y a presque une obligation à mettre des limites de force, quand ce ne sont pas des murs infranchissables, dans lesquelles souvent on se retrouve isolé à force de trop se protéger. Donc ce n'est pas une question de se protéger, c'est une question de ne pas laisser rentrer les autres là. C'est pour ça que je disais, entre surdoués, il y a quand même, les limites sont respectables parce qu'on les comprend, parce qu'on les ressent. Donc le surdoué va tenter, mais il va s'arrêter parce qu'il va sentir tout de suite que ça dérange ou autre, que ça le met mal à l'aise. C'est très important, c'est le principe de limite, de limite avec soi-même, pour se protéger, qui n'a rien à voir avec la structure. On confond souvent un surdoué qui n'est pas structuré et un surdoué qui ne sait pas s'entourer de limites. Voilà. Mais peut-être que ça fait partie de la structure. La structure, c'est le tronc de l'arbre. Donc c'est vrai que si on laisse le tronc de l'arbre partir dans tous les sens, d'être envahi de fourmis, de guis, il finit par s'écrouler. Voilà, c'est le même principe. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous servira surtout à bien respecter les limites, de ne pas laisser rentrer l'autre. C'est vrai que surdoué, il y a le drame du jumeau perdu, donc il y a tendance à vouloir tout de suite « Viens, viens, viens me coller, viens, je te donne, tu vas voir, ça va être super, on va partager et tout. » Puis vous vous réveillez, vous ouvrez les mains, vous n'avez plus rien parce que tout a été dévasté. Et ça, ça n'est plus possible. Voilà, c'était donc « Ne vous laissez pas envahir, même si vous vous sentez coupable. » Voilà, je vous embrasse et on passe à la suite. Merci.